Musique Docteur, avez-vous quelques conseils pour une meilleure prévention d'Alzheimer ? Bien sûr, consultez votre médecin traitant régulièrement, contrôlez votre tension artérielle et effectuez un bilan sanguin au moins une fois par an. En cas de trouble, le médecin pourra ainsi établir un traitement adapté, s'efforcer le plus possible de réduire son stress quotidien, par exemple en fermant provisoirement les yeux et les oreilles sur un certain nombre de choses, comme le ménage, les réflexions désagréables, des proches, ou bien les embouteillages, ou bien les relevés de compte, et plus largement ce que l'on ne parvient pas toujours à maîtriser à la perfection. Veillez à constamment améliorer votre hygiène de vie, avec des exercices physiques, de la gymnastique douce et des marches courtes, quotidiennes, qui peuvent s'imposer à tout âge et qui sont d'un bénéfice absolu. Pratiquez trois fois par semaine. Pendant 30 minutes, les exercices physiques ont un effet préventif prouvé. Ils retardent l'arrivée de la maladie d'Alzheimer et ralentissent son évolution. Mieux vaut à ce titre, selon la formule, courir que lire. Lisez aussi, mais courir et lire sont deux bonnes activités. De même, une étude récente menée dans un service de médecine au Japon sur quatre groupes de souris atteints de la maladie d'Alzheimer pendant 20 semaines a confirmé la prévalence de l'exercice physique, y compris sur l'alimentation saine. Le sport jouerait un rôle certain dans l'amélioration de la mémorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada